La chose que je me demande moi, c'est aujourd'hui, quelle équipe nationale joue bien déjà, comment on sait ? Réellement, parce qu'on avait encensé un peu l'Espagne, un degré moins les Pays-Bas avec leurs préceptes et tout. À l'arrivée, ils sont passés à la trappe pour différentes raisons. Donc c'est vrai que dans des compétitions comme celle-ci, où au maximum ça va durer un mois, il faut un pragmatisme énorme, ce que c'est faire Deschamps. Je rejoins Thomas, où c'est vrai qu'à un moment, on s'embête un peu par rapport au matos qu'on peut avoir à disposition. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'on manque quand même de maîtrise, parce que si vraiment tu es en manque de réussite hier, tu peux perdre ce match. En tout cas, les Marocains peuvent revenir au score à un moment donné, même si les Français avaient l'occasion aussi de tuer le match en première mi-temps. Donc c'est vrai que sur... Imaginons que ça tournait mal, on aurait pu être surpris par cette équipe marocaine. Et là où je rejoins Nancy Thomas, c'est que peut-être que face à l'Argentine, ça peut ne pas se foutir par rapport à la qualité intrinsèque, ne serait-ce que Lionel Messi. Maintenant, moi je suis de 78, je m'étais régalé en 98, parce que c'était la première Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'on domine quand même le football mondial depuis quelques années, et notamment depuis l'ère Deschamps, que ce soit joueur ou sélectionneur. Donc bon, on peut toujours faire la filbouche, on peut toujours rêver de jouer comme les Brésiliens de l'époque. Ben on a essayé Seb, dans les années 80 on a essayé, on a gagné l'Euro 84 comme ça, mais on n'a pas gagné la Coupe du Monde 82 et 86 en proposant un joli jeu. Le football il évolue quand même. Ben oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est qu'on est deux fois champion du monde en 98 et 2018, en proposant, on va dire, un jeu restrictif et pragmatique, où on attend l'adversaire pour mieux le contrer. Parce qu'il ne faut pas non plus croire qu'en 98, il y avait des envolées lyriques, il y avait le talent de Zidane pour magnifier tout ça, mais c'était quand même un bloc ultra défense. Merci. Merci.